Trop souvent, soins palliatifs riment avec fin de vie. Or, ce n'est pas le cas. Les soins palliatifs, c'est pour soulager la douleur, la souffrance physique et la souffrance psychique. Donc, ça peut être aussi des périodes de répit pour une meilleure prise en charge des patients. Les soins palliatifs en France sont méconnus ou encore mal connus. 30% des personnes qui pourraient bénéficier des soins palliatifs ont accès à ces soins palliatifs. 30% seulement. Les soins palliatifs sont considérés comme humanitaires et pas comme universitaires. Et nous pensons qu'il faut créer une véritable formation spécialisée, transversale, ouverte aux médecins dès leur internat, mais également à tout le personnel soignant. C'est très important. Si on considère qu'il faudrait une unité de soins palliatifs dans chaque département où ça manque aujourd'hui, ça fait 26, il faut compter à peu près une unité de soins palliatifs, c'est entre 10 et 15 lits. Quant aux 15 lits, 15 fois 26, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait beaucoup. De plus en plus de nos concitoyens veulent vieillir chez eux, mourir chez eux aussi, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, ce qui est important, c'est de donner les moyens d'accompagner la personne par des soins, par des médicaments aussi, des traitements, et de faire en sorte qu'il y ait des possibilités d'aller-retour avec l'hôpital, mais que le maintien premier, de rester chez soi, soit entendu et soit facilité. Le plan annoncé la semaine dernière est estimé à un plan de 170 millions d'euros, alors que le dernier plan était autour de 190 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on réduit un peu les moyens, c'est un peu dommage parce qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine.